Musique Alors cette soirée a pour objectif en fait de décerner des prix à des entreprises qui se sont révélées remarquables en matière de RSE. Cegos est déjà partenaire du Master Management Global de la RSE et du Développement Durable avec MinParisTech et il nous a semblé logique de collaborer tous les deux dans le cadre de cette remise de prix. Pour nous, MinParisTech, ces trophées sont très importants parce que c'est l'illustration sur le terrain des réelles initiatives qui sont très inspirantes et qui illustrent donc la formation qu'on fait ensemble avec Cegos sur le management de la RSE et du Développement Durable et les concrétisations sur le terrain. Alors le premier sentiment il est très fort parce que c'est pour nous en tant que start-up qui est impliquée dans la RSE, d'avoir ce prix Start-up RSE, ça vient couronner on va dire deux, trois ans de travail, de développement, d'approche des entreprises avec un discours, des convictions. Alors je le dédie à toute l'équipe qui travaille chez Jubilix aujourd'hui parce qu'on est tous à l'origine, on est cinq aujourd'hui. Et puis je le dédie à un monsieur qui s'appelle Thierry Roger qui était directeur de l'espace emploi de Carrefour qui a, il y a trois ans, vraiment plongé sur le projet en disant c'est ce qu'il nous faut. Alors le prix RSE, DD, MinParisTech, Cegos, je le dédie forcément à la collectivité qui est représentée par nos viticulteurs et par l'ensemble des services de la coopérative qui travaille de manière quotidienne sur les enjeux et sur les objectifs du développement durable depuis déjà quasiment 15 ans. Si la RSE est facile, à défaut d'être facile, elle permet d'attirer du monde, ça c'est sûr, de fédérer des équipes, ça c'est certain.